Tour de Chauve Nous croisons sur le vif C'est un bonjour fraternel au coach du FC Anaconda, Zakaria Kamara Mais qu'on ne le voit pas, franchement Non, il est sur le terrain C'est son argent, Yakouba Non, c'est le joueur de Mori pour le film Il est dans l'ombre, il donne des instructions tactiques Mais un coach, ça s'assume, c'est sur le terrain Mais il est sur le terrain Je vous dis que le coach Yakouba qui fait le boulot Je vous dis Moi, le FC Anaconda de Fim FM On dit bonjour au coach Qu'as-je le faire ? Avec Continental Continental, nous savons J'ai plein, j'ai plein, j'ai plein Et là, je me marre aussi là Parce que ça va être la ratatouille pour ce soir Non, ça ne marchera pas Ça ne sera pas Bountoui sur le terrain aujourd'hui Bien sûr Ça sera Mirador Donc, je dis au coach Zakaria Que nous, on ne va pas accepter une défaite Comme les FF lancera compte Et les défaites foutaises Bien On veut vraiment un triplé aujourd'hui De notre attaquant basse et coup On espère qu'il fera le poids Ah oui, mais il ne faut pas espérer Non, on a des attaquants Non, mais je vous assure, il ne faut pas du tout espérer Non, croyez-moi Moi, je compte plutôt sur Wally Design Non, non, Awada ne fait pas Sur Ablai Sidibé Il n'a pas de souffle Bien Awada est obèse, vous savez Mais aussi sur Frankie Frankie, voilà Frankie, c'est la même chose Nous misons sur la jeunesse de la rédaction Bien sûr Qui va vraiment mouiller le maillot aujourd'hui Tout à fait Et toutes les dispositions sont déjà prises Pour pouvoir corriger comme on le dit Et sans l'ombre d'un mercenaire Non, du tout, du tout Nous sommes exemplaires Bien sûr Mais je conteste le fait qu'on ne m'a pas sélectionné Oh là là, mais s'il te plaît Oui, s'il te plaît Non, non, non Mais tu n'as jamais passé pas un entraînement Bien Mais demandez à Ganga Non, non, non Mais demandez à l'équipe de Ganga Mais on est le président du comité des supporters Bien Demandez à l'équipe de Ganga Non, non, non Ce que j'ai fait Non, non, non Le président du comité des supporters C'est pour l'autorélise Non, pour l'autorélise Et ce match à venir demain Franchement, c'est C'est un duel au couteau C'est un duel Adafo Adafo Média Adafo Média Bien sûr C'est la finale là-bas La finale Bien Et moi, je parie déjà que Adafo va emporter cette Ah bon Oui, oui, bien sûr Parce que tu es un peu Tu es Adafo quelque part Oui, je ne vois pas de même De joueur aussi à Dioma S'ils doivent compter S'ils l'a mis de Moniouma Bien Ou à Bakar Kondé Ou à Bakar Kondé Je crois que ça ne marche Ça ne marche pas Adafo Média Adafo Média Adafo Média Adafo Média Adafo Média Non, il n'y a pas C'est Koukéda Je n'en vois pas C'est Koukéda Nous sommes de la commission On ne prend pas partie Dans ce débat Que le meilleur gagne Que le meilleur gagne Et quand il faut qu'on dise Bonjour A notre cher Benébari Bien Il y a un comité de soutien Où c'est Anaconda Qui est en marche Il faut qu'il nous rende compte Bien Ah oui Parce qu'on l'a vu tourner Avec le canton Dans le couloir Avec une caisse Il ne faut pas que ce soit Le comité de soutien Au Cile National Dont les comptes ne sont jamais connus Donc voilà Nous on a besoin de transparence Bien Licon, bonjour Bonjour notre Rodolfo Bienvenue Bonjour M. Maudoucilla Continental Il n'y a que 4 joueurs Alaï Bondi Alaï Yato La crainte c'est que Voilà Ils viennent avec un contingent De conteneurs Non 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 Un contingent De mercenaires Oui effectivement C'est la crainte Je ne les accuse pas du tout On connait tous les enfants De Dixine Boura Qui jouent Boundesh Donc à part Movino Yato Bondi Yula Il n'y a pas de joueurs Il n'y a que des filles Donc on les attend Sur le terrain Bien Abakar bonjour A la cour des comptes Oui Il n'y a pas de détails Ils savent de quoi je parle Les jours à venir Et bien On va dire au président C'est trop subliminal Qu'il y a désormais Un expert électoral guinéen Qui fait la fierté du pays Vous le connaissez très bien C'est Moutaga Silla Qui était le représentant Je ne connais pas Pays de la fierté du pays D'IFS Guinée Il est envoyé par l'UXAID A RDC Congo Pour être représentant résident D'IFS de ce côté Expert électoral Donc vous savez de quoi je parle Monsieur le Président Qui a été reçu ici Dans l'émission Nord-Sud Nord-Sud Très bien L'émission diplomatique De ce côté c'est un pays Continent qui a besoin de lui Pendant que notre pays a besoin D'un organe de gestion Des élections Donc monsieur le Président Vivement les yeux De ce côté Alors Abakar On part pour Canca rapidement A Canca Qu'est-ce qui s'y passe Il y a eu un jugement De 21 militaires Qui ont été arrêtés en 2019 Par contre ça c'est très très important Voilà Et ces militaires ont passé Pratiquement 3 ans 3 ans en prison Pour des faits de mutinerie Au camp Alpha Yaya Sur les 21 2 avaient pris la fuite à Abakar Et d'après le verdict De la semaine dernière 14 ont été mis en liberté Pour non-lieu Et il y a 2 condamnés Au temps mis en prison Pour les 3 ans Mais très malheureusement Les 12 ont été libérés Les 2 condamnés Pour le temps mis en prison Sont encore détenus Il s'agit Dommage Oui il s'agit du commandant Billy Nankouma Et du seul lieutenant Kabada Billy Vogui Mais très malheureusement Malgré toutes les alertes Malgré en tout cas Tous les cris Ou détresse des familles Des avocats surtout Des avocats y compris M. Salif Béavogui Qui s'est déplacé jusqu'à Canca Bien sûr Pour pousser dans ce sens là Mais rien n'y fait Rien n'est fait Et c'est pour qu'on attire L'attention du directeur De tribunal de la justice militaire Le procureur de ce côté Tous De faire quelque chose Parce que ces messieurs Devraient être libérés Pourquoi ils sont toujours En détention Abakar Un petit bonjour A nos amis de Yop C'est des Guinéens Qui sont recrutés Mais avec la fermeture annoncée De Yop En Guinée Mais il y a une sorte Demeuretat totale Sur leur sort Bientôt le Ramadan Rien n'est fait Ces Guinéens Qui supportent Des centaines de familles Tout simplement Sur le carreau Sur le carreau Mais sans soutien Sans rien pratiquement Aujourd'hui De ce côté Dans les familles C'est la détresse Une fois de plus encore M. les autorités Du pays Antigriff Pensez au sort De ces Guinéens Qui risquent De vivre le pire Et leur famille C'est très important Merci Lincoln Bonjour à l'enfant de Koumi Talibé bonjour 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 à tous CCIAG C'est jour d'élection Aujourd'hui Jour d'élection Dans un contexte De contestation Parce qu'on a vu Cette lettre Adressée au ministre Du commerce Par un collectif D'opérateurs économiques Qui contestent Un certain nombre de choses Dont Bien évidemment Ce qu'ils appellent L'élimination D'un candidat potentiel Possédant C'est un sens moral Élevé Il s'agit De Elage Abdoulrahim Cherif Ils estiment Que tout avait été mis En oeuvre Il avait été Désigné Pour donc figurer Parmi Les personnes Habilitées A prendre part A cette élection Donc Ce collectif D'opérateurs économiques Dénonce Ce qu'ils appellent Son exclusion Et donc D'un candidat potentiel Le collectif Suède Dit-il Être dirigé Par des hommes Et des femmes Intègres Capables De les représenter Valablement Et porteurs De projets Et d'ambitions Économiques Rétablies Et puis Ils parlent Justement De cet article Le fameux article 38 Le fameux article 38 Ils disent Par conséquent Donc partant De l'élimination De l'élimination Et du constat Autour de l'article 38 38 Des statuts De la CCIA Ils disent Donc à monsieur Le ministre du commerce Nous recuisons Ces omissions Parce qu'ils considèrent Que le fait Que monsieur Rahim Ne se retrouve pas Parmi Les candidats Les candidats Relève D'une omission Donc nous recuisons Ces omissions Et manquements Constatés Et l'article 38 Des statuts De la chambre Stipulant La justification De 20 ans D'expérience Dans les activités Économiques Pour être président Honnêtement Cet article Mais franchement C'est un faux débat Talibé Absolument C'est un faux débat Je pense qu'il faut Donner la chance A tout le monde Un jeune Qui a Du niveau Qui a du pédigree Intellectuel Qui a aussi de l'activité économique Pour bien se retrouver A la tête de la chambre Pourquoi pas Absolument On va voir comment ça va se passer Pendant ce temps Est-ce qu'on sait aujourd'hui Qui sont les candidats Est-ce que l'élection est prévue Dans une heure Les délégués Les 128 délégués Devaient se retrouver dans la salle Dans une heure A partir de 9h Il faut découvrir une élection Aussi importante que celle-ci Il y a très peu de noms Qui filtrent Hier On parlait ici Avant-hier De Sorel Doumbouia Ensuite De Balderoyal Et finalement Souleymane Diallo Diallo s'inquiétait Justement Du niveau peut-être Intellectuel De ceux Qui doivent se retrouver Dans cette chambre Effectivement Il y a une candidature Quand même déclarée On en parlait hier C'est celle de Sorel C'est celle de Sorel Bien évidemment Mais C'est Mamadou Lamine Balder Appelé parisien Qui est candidat Au poste de trésorier De trésorier Dont on apprend A travers un article Publié sur Guinée Matin Qu'il est diplômé De l'école des hautes Études commerciales De l'université De Lausanne Il est donc Homme d'affaires En Guinée Depuis plus de 30 ans Il représente des sociétés A l'international Dont la plus grande société En matière de production De tabac au monde Mais aussi plusieurs autres sociétés Et il estime aujourd'hui Qu'il a En tout cas Il a le gabarit Le gabarit Pour être Trésorier de la chambre Est-ce qu'aujourd'hui Cette élection Va se dérouler Dans des conditions De transparence Nonobstant Toutes ces contestations Qu'on voit En tout cas Oury le disait ici Pour une élection aussi importante Qui ne s'est pas tenue Depuis 20 ans maintenant Il aurait fallu Plus de temps Plus de communication Plus de possibilités Pour que Les candidats Soient vus Et battre campagne Parce que par exemple Quand on se réfère Au parcours Qui est décliné ici De ce monsieur Monsieur Lamine Fatako C'est quand même clair Il a un parcours Il a un pédigree Et de toute vraisemblance C'est monsieur Qui est à l'abri du Bézua Bonjour Mamadou Rhi Bonjour Oui Fatako qui vient pratiquement On peut lui confier Les sous de la chambre Qui vient de Coïn Il faut le rappeler Oui bien sûr Donc c'est ton frangin Ah oui en quelque sorte Bien Donc je dis bonjour à Coïn Bonjour à Komadou Bonjour à Niosu Mouridou Bien Oui je le disais hier Je l'ai mentionné Effectivement le profil De Baldé Qu'on appelle Parisien Parisien Et s'y est avec le poste De trésorier Puisque comme je l'ai dit Vous savez vous avez évoqué La dernière fois Moumette Kaba parlait De ce fameux montant là Qu'on prélève Et qui Le centime additionnel Qui semble être Le centime additionnel Le centime additionnel Comme quoi Beaucoup sont Attirés par ce centime additionnel Et donc si vous y envoyez des gens Qui n'ont pas l'air insolide Comme on le dit dans le milieu Ils sont pas à l'abri du Bézuaire Comme on le dit dans le milieu des riches Et bien ils vont se focaliser Sur ce montant là Donc quelqu'un comme Parisien Qui a fait Plusieurs décennies Dans le milieu d'affaires Qui a un nombre d'affaires Donc qui est à l'abri du besoin Et qui encore a le profil Selon l'information Que Talib vient de donner Sur la base des études Qu'il aura faites Et bien je pense que Il est le favori Pratiquement je n'entends parler Que de lui pour ce poste Maintenant pour Le poste de président Voilà je pense que Tout va se jouer aujourd'hui Est-ce qu'il y a une chance Pour que les choses soient Différées Reportées Parce que vous avez Reléé le son de coche Je ne crois pas du tout Parce que hier Vous avez vu A l'occasion de la formation Oui C'est pratiquement toute la présidence Qui a débarqué Absolument Je suis passé par là Comme pour dire que C'est le président Doumbéa lui-même En personne Qui tient à cela Et qui espère Que la Guinée Va se doter enfin D'un bureau national Effectivement Aujourd'hui Je suis passé par l'hôtel Kaloum hier Quand la Mara était là Tu vas y acquitter Voilà Tout le banc Et l'arrière-bas J'ai vu tous les arsenaux Qui étaient mobilisés Autour de l'hôtel Comme quoi Ils étaient vraiment prêts Pour que cela se tienne Pourvu que cela se tienne Dans les bonnes conditions Puisque nous attendons Déjà des sons de cloche Qui entendent La contestation On verra donc La journée d'aujourd'hui Effectivement Et peut-être qu'à la fin Il va falloir que je vous parle De Guinée et de l'Ukraine C'est très important Très bien Allez-y Non Peut-être après Allez-y Kabine Bonjour Bonjour à Waker Et bonjour à tous C'est pas passé pour Sarin Notre ministre Sarin Oui la Miss Dommage Elle n'a pas ramené la couronne La couronne est plutôt repartie en Pologne En Pologne Et hier Beaucoup de Guinéens ont suivi Sur le canal Pop Et les téléspectateurs français Ont plutôt regardé Sur Paris 1ère La compétition internationale de la beauté Et même si Sarin ne nous a pas ramené plutôt la couronne Elle a servi très bien hier l'image de la Guinée C'est plusieurs milliers de gens Elle s'est battue comme elle pouvait Franchement Des millions Des millions de gens Plusieurs millions de gens du monde Elle s'est battue comme elle pouvait Bravo à elle Absolument Malgré Parce qu'ils étaient très très nombreuses à prétendre arracher cette couronne Absolument C'est pas gagné d'avance C'est pas du tout gagné Et la Miss Sarin Nande Plez au détracteur Nande Plez au détracteur Elle a fait voler hier Ho Le drapeau Guinée Et quand on sait combien de millions de gens ont suivi cette compétition hier On ne peut que dire thanks à la très belle Saramba Oui Sur tous les pays africains Il n'y en avait que 8 Dont la Guinée à travers Saran Et imaginez combien de fois on a parlé de la Guinée à travers sa représentante Tout à fait C'est déjà un grand mérite Et vous avez vu qu'en décembre par exemple Il y a eu beaucoup de critiques par rapport justement au style vestimentaire de Saran Ça veut dire que déjà Même en termes Jusqu'à qu'elle a un tout petit peu amélioré Même en termes Non c'était pas bon C'était pas bon Peut-être que même en termes d'encadrement En termes d'encadrement Ses concurrentes avaient une longueur d'avance sur elle Effectivement Donc finalement Parce qu'il faut reconnaître que c'était pas bon avant Je crois qu'il y a eu Il y a eu un peu de correction D'améliorer les choses Bien sûr Ça veut dire que Il y a bien plus d'efforts sur le branding Sur le branding de sa personne Absolument Sur son personal branding On a reçu une dame ici Elle était revue On a reçu une dame ici Je crois que le cabinet la connaît Oui Aminata Diallo Aminata Diallo Le Capac Guinée La très spécialiste Par rapport au comédie Oui qui a parlé d'un manque d'équipe autour d'elle Mais aussi de moyens Parce que Miss Monde c'est quand même les moyens Il faut vous acheter tout ce qu'il faut Comme habillement de valeur Donc je crois que c'est pour ça A la suite de tout ça De ce constat là Que le président Mardi Doumouya Lui a filé 50 000 balles 50 000 euros Que beaucoup prenaient pour un montant astronomique Aller regarder en Côte d'Ivoire Ce qu'on a donné à la Miss Ivoirienne Et d'autres pays Pour savoir qu'il fallait mettre les moyens Pour que nous soyons plus Qu'elles soient plus resplendissantes Bien Et ça mérite aussi Abaka Rapidement pour le comédie Parce qu'il s'est beaucoup déployé Merci au président pour l'investissement Le comédie de Joana C'est Joana qui encadre Miss Sarah Et le président a donné le temps Puisque sans ce soutien financier Sarah aurait assez de problèmes Ces derniers temps Sarah en tout cas apparaissait très bien Elle est devenue très sexy Très belle Très resplendissante J'espère qu'il s'est apprécié C'est qu'il est beau quand même Bonjour Merci à ta part Bonjour le sage Appression nos épouses Non mais attendez quand même Elle est une épouse pour nous aussi Bien sûr Elle porte C'est une épouse Quoi qu'il arrive C'est une épouse Je ne sais pas dans les compliments Mais s'il te plaît Mais non Tu n'as pas contre elle Non je ne sais pas Non du tout Bien Bonjour Bonjour Aboubakar Bonjour à nos chers C'est grave Quand il dit qu'il n'est pas dans les compliments Gratuits Attention Attention On peut parler Non 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 Il a compris Allez Bonjour Vous savez quand Mahmoud parle d'Hakoumba Et c'est de quoi il parle Foyin qui a été Miss qu'on a créé Donc mon épouse Ah oui Donc je ne suis pas Ah bon Oui Mais ça on ne savait pas Vous pouvez vérifier Miss scolaire Très bien Alors Très convoité à la fois par Mahmoud Kaba Notez les biens S'emparés 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 Mina s'emparés Lincoln Lincoln prudit tous les jours que je parte Mais le plus dangereux c'est Khalil Khalil me souhaite une bonne mort Et une mort rapide Rapide Voilà Bien Des choses à dire Le football c'est C'est un sport à la fois de masse et de passion Bonne chance à l'équipe Anaconda Oui Mais N'ignorons pas que l'excès de confiance peut conduire à l'échec Et d'ailleurs conduit souvent à l'échec Oui Et J'aime répéter ce que disent souvent mes parents peu Au 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 Mais il faut faire attention Il faut prendre ça avec assez de courage Bien Parce que comme le disait ma maïsata je crois ce matin C'est les efforts font les hommes forts Donc on aura une équipe en face Et puis moi je serai là Quand je comprendrai que l'équipe de film Bien sûr L'équipe de film est prête à gagner C'est en ce moment que je vais prendre mon maillot et rentrer Pour jouer Parce que moi c'est comme ça quoi Je joue pour gagner Je vais dire que le joueur sera à l'internat à partir de 9h tout à l'heure Même dans La mise au vert démarre à 9h Même dans la supervision Il ne faut pas minimiser l'inversaire La raison La raison Oui On parlait de l'Ukraine rapidement Rapidement Ce que je voulais signaler c'est que Hier c'était le jour de l'émission Nord-Sud Tous les mercredis Comme tous les mercredis à 14h Oui Nous avons pu donner la parole au président du conseil des Guinéens de l'Ukraine Oui Qui jusque là encore vit en Ukraine Et nous a retracés J'étais avec le cabinet Il est à Kiev Il est à Kiev Il nous a retracés la journée d'hier La journée qu'il faisait à Kiev hier L'atmosphère Avec le couvre-feu exceptionnel Imposé à cette ville A la capitale ukrainienne En fait j'étais triste à leur place Mais on lui a demandé Est-ce qu'il a reçu l'argent que le président a envoyé pour les 100 000 dollars Il nous a dit effectivement qu'il a reçu une partie Et c'est 10 000 euros qu'ils ont reçus Et qu'il a distribué jusqu'hier 55 personnes avaient perçu entre 200 euros à 150 euros Et l'argent qu'on lui a envoyé est déjà fini Et il y a de plus en plus de demandes Des Guinéens ressortissants Des jeunes étudiants L'argent est bloqué en Allemagne Dans le compte de la Massa C'est ce que le prix d'un sommet a confié Avant-hier Il y a même des familles mixtes qui sont là-bas C'est-à-dire des familles issues de métissages Guiné-Ukraine Qui aussi sont sorties Et qui demandent de l'aide Donc en fait il est envahi en ce moment C'est le message qu'il faut passer Il remercie tout de même le colonel Dumbuya Pour ce geste Mais en attendant ce n'est que 10 000 euros Qu'il a reçu Ils sont parvenus à nos compatriotes Du côté de l'Ukraine C'était notre tour de chauffe